... Connaissez-vous Georges Darien ? Ce fils de militaire, né en 1862 et qui fut lui-même sous-officier, demeure un personnage assez mystérieux. On lui doit certains des romans les plus virulents et les mieux venus que l'on ait écrit à l'encontre de la bourgeoisie française. « Balécoeur », « Biribi », « Le voleur » dont Louis Malle tira un film et qui contient cet aveu au vitriol. « Je fais un sale métier, mais j'ai une excuse. Je le fais salement. » Gottlieb Crüm, qui paraît dans la collection de Pochefolio, est l'un de ses livres les moins lus. Rédigé en langue anglaise pendant un exil à Londres en 1904, il est ici traduit en français par un anglais. En voici les premiers mots qu'on croirait écrits d'hier. La question de l'immigration est vaste et complexe. Il ne s'agit cependant pas d'un traité, mais d'un roman réjouissant et cynique qui raconte la réussite outre-manche d'un émigré de Hambourg en faillite. Il fait fortune grâce à sa malhonnêteté et à son sens de l'initiative. Le soir même, je fis quelque chose d'inhabituel, je t'imparole. Et tout en restant fidèle à ses convictions, un pays a toujours les étrangers qu'il mérite. Et s'il repousse l'intelligence des autres nations, il n'en aura que la lie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada